Salut Maloute, aujourd'hui je te retrouve à Clermont-Ferrand, la capitale de l'Auvergne et je t'emmène à découvrir des spécialités régionales à goûter pendant ton séjour ici. C'est parti ! Maintenant on se trouve au marché Saint-Pierre, c'est le marché couvert le plus connu du centre-ville. Donc ici tu peux trouver pas mal de produits du terroir, tels que des légumes, du fromage ou de la charcuterie. Et comme tu peux le voir derrière moi, il y a des tables où tu peux venir déguster ces fameux produits avec des bonnes bouteilles. Bonjour et bienvenue au magasin Lapéritique, magasin spécialisé autour du monde de l'apéritif depuis 2017. On est situé rue de la Treille, allez à une bonne cinquantaine de mètres de la cathédrale. Magasin plutôt conceptuel puisqu'on n'est qu'autour du monde de l'apéritif, pas de consommation sur place, c'est que des choses à emporter. A très grande majorité, Auvergnat est dans une dimension éthique, on essaie d'être exclusivement direct autour de nos petits producteurs. On fait des plateaux apéritifs, c'est notre premier espace, dans des boîtes en bois fabriquées à la main, dans lesquelles on dispose des fromages, des charcuteries, vous choisissez les ingrédients que vous souhaitez. Toute une épicerie spécialisée déjà dans les bières du Puy-de-Dôme, de nos micro-brasseries. Tout ce qui va se guignoter bien sûr pour l'apéritif, quelques sans alcool, il en faut. Et puis bien sûr une cave dédiée aux vins et aux spiritueux, là aussi très majoritairement d'Auvergne. Et voilà, on est deux avec Jérémy, deux copains. Léo nous a rejoint il n'y a pas très longtemps dans le cadre de son alternance. Et puis voilà, on s'éclate. Je vous fais une petite voix off rapide à cause d'un problème de son. Donc là, je vous retrouve au marché de Noël à Clermont-Ferrand. Si vous venez au mois de décembre en Auvergne, comme vous pouvez le voir, il fait très froid. Mais un des gros enlentages de cette saison, c'est que vous pouvez tester des spécialités régionales pour vraiment pas cher au marché de Noël. Là-bas, avec mon ami Théo, on a testé la truffade et l'aligo. Ce sont deux plats régionaux à base de tomes fraîches, qui est un fromage, et des pommes de terre. La principale différence entre les deux, c'est que les pommes de terre de la truffade sont coupées en rondelles et rissolées, alors que dans l'aligo, c'est transformé dans une forme de purée. Et au marché de Noël, c'est vraiment pas cher. Les petites barquettes coûtent seulement 6€. Et perso, j'ai pris une grosse barquette avec une saucisse en plus et j'en ai eu pour seulement 11€. Alors qu'on aurait sûrement payé le double dans un resto en ville. Et je finirai par un petit sujet polémique. On aime manger de l'aligo en Auvergne. Mais en réalité, c'est un plat qui vient de l'Aveyron. Et les Aveyronais adorent rappeler que ça vient de chez eux. Bref, on reprend la vidéo. Alors, est-ce que cet aligo est bon ? Il est incroyable. Il est incroyable. Déjà, il est... Tu vois ? La consistance incroyable, le goût, la saucisse, il y a tout qui va. Pareil de ce côté. Non, il est vraiment super. Et en plus, on le voit le préparer toute la journée. Ils sont là en train de bien le préparer. C'est top. Et du coup, deuxième question un peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous préférez entre l'aligo et la trufade ? Moi, je pense que je suis team trufade. Moi aussi, je suis team trufade. Mais on l'a déjà goûté aussi. Elle est aussi super bonne. Franchement, dans le marché d'ici de Noël, les deux, trufade et aligo, ils sont là en train. Il faut goûter les deux. C'est super. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, est-ce que la trufade est bonne ? Oui, elle est exceptionnelle. Alors, petite question un peu plus compliquée. Est-ce que vous préférez la trufade ou l'aligo ? Ça, c'est une question de... Je ne sais pas. Ça dépend des jours. Oui, ça dépend des jours. OK. Niveau texture, niveau goût, qu'est-ce qui serait... L'aligo, c'est incroyable. Quand il y a plein de fromage, tout est une question de dosage. Oui, quand c'est bien fait, ça passe bien. Il est impossible de visiter l'Auvergne sans goûter les fameux fromages d'Auvergne. Je t'emmène les découvrir dans la fromagerie Nives. Alors, c'est la fromagerie Nives. Je suis installé depuis 20 ans en centre-ville de Clermont. Je suis fromager affineur, j'affine les produits dans mes capes. Enfin, je termine les affinages sur des produits récoltés dans les fermes. Enfin, principalement au lait cru. Les spécialités de la région, ça, on va être principalement les AOP. Donc, on va avoir tout ce qui va être Saint-Lectaire, Cantal, Salaire, Bleu d'Auvergne et Fourme d'Ambert. Puis après, on a plein de petites spécialités fermières. Après, dans les fromages d'Auvergne, le chef de file de tout ça, c'est un peu le Saint-Lectaire. Donc, ce fromage un peu emblématique qui va être avec cette texture un peu crémeuse et qui va être ces parfums un peu qui rappellent toutes les montagnes du Sancy. Puis, si on veut aller plus sur du caractère, on peut aller sur les salaires. Là, on va avoir des choses avec un peu plus de force. Donc, là, on est sur les fromages du Cantal, donc vraiment la suite d'Auvergne. Et après, les Bleus offrent tous leurs panels entre les Fourme d'Ambert un peu plus douce, les Bleus un peu plus typés. Alors, moi, je vends principalement fromage parce que c'est le cœur de mon métier et un peu de vin parce que ça, c'est aussi une deuxième passion. Donc, c'est un accord entre les deux. On est sur des vins aussi de la région, voire d'autres régions. Et du principe, c'est plutôt du plaisir, en fait. Ici, moi, je travaille sur des Chanturgs, qui sont les coteaux les plus proches de Clermont, qui sont faits juste au-dessus de Clermont. On va avoir aussi tout ce qui va être des 5%. Et puis après, des petits producteurs locaux, donc soit en vin nature, sur Vélvique, sur Vansat, soit sur des petites productions sur Moassa, donc vraiment des petites parcelles. On est principalement sur des gammées, gammées Pinot, donc des choses avec un peu de caractère. Et puis après, derrière, sur des blancs chardonnés. Bienvenue chez Bien Roulé. Du coup, nous, on fait tout ce qui est spécialité auvergnate en street food, un petit peu revisité. D'accord. Donc, les truffades, les bourrioles, qui sont les galettes de sarrasin, une spécialité du cantal, c'est une pâte levée au sarrasin avec du lait. On travaille aussi des bonnes, des salades, pour ceux qui sont un petit peu moins aventureux. Choisissez votre recette, vous pouvez aussi la composer de A à Z, avec des ingrédients locaux, faits maison, voilà. Donc, c'est généreux et auvergnat. Vous ne trouvez pas très loin de la place de Jaude ? Non, on est juste à côté. C'est quasiment accessible. Exactement. D'accord, 3 mois, c'est ça. Merci pour votre collègue. De rien. C'est très bon. C'est la tient mal encore. C'est pas exactement comme les galettes bretonnes, mais c'est vraiment une petite pointe auvergnat. Et ce que j'ai envie de dire en plus, c'est que je suis demandé ici à Clermont, plein de gens connaissent le FAD ou la Ligo, mais les brouilloles, c'est vraiment méconnu. Même moi, jusqu'à il y a 2-3 mois, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une belle surprise. Pour la suite de la dégustation, on est à la maison parce que Théo, en plus d'être mon assistant est mon colocataire. Donc, on va commencer par ce qui est chaud, donc le pâté aux patates. C'est un plat de l'auvergne, du nord de l'auvergne, pour être exact. Et c'est selon moi un plat qui est sous-coté parce que ici, tout le monde porte de la truffade ou de la Ligo, alors que ce plat mérite, sur le coup, mérite d'être goûté aussi. Tout à fait. Allons-y. Qui coupe. Donc, pour faire simple, le pâté aux patates, c'est une sorte de tourte avec des pommes de terre intérieures et de la crème fraîche. Tout simplement. Et ça se mange chaud, normalement. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, on voit bien les pommes de terre. Bonne pizza. Donc, ce pâté aux patates, il a été acheté à la maison La Salace. Donc, c'est un traiteur qui est au centre jaude. Donc, si vous voulez goûter là-bas, je vous conseille. C'est bien bon. C'est juste ce qu'on a mangé. La truffade, la Ligo, la bruyole. Donc, ça fait beaucoup dans la journée. Mais c'est bien bon. La digestion va être compliquée, sûrement. Ouais. On va bien dormir. On l'a ramené en valeur, là, le gastronomie au dernier. Franchement. Si on parlait de la coupe du monde, « Freet from desire », vous qui voyez la vidéo, vous savez qui a gagné la coupe du monde. Est-ce que la France a gagné ? Je ne sais pas. C'est du bricot, je sais. Excusez-moi. Pardon. Oh là là, n'importe quoi. Deuxième étape, les fromages. Donc, c'est les fromages qu'on a acheté dans la fromagerie Nives. Donc, en Auvergne, on connaît surtout le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleuvergne. Et pourtant, il y en a d'autres. Donc là, on a pris un Saint-Nectaire, on a pris deux autres fromages. Donc, la Fondambert et la Comtesse de Vichy. Et même le Chambérac, pas très connu. Donc, en premier, un des plus connus, le Saint-Nectaire. Alors, tu peux en acheter à Clermont-Ferrand, mais si tu as l'occasion d'aller dans les petites fermes dans le Puy-de-Dôme, d'acheter du Saint-Nectaire fermier, franchement, fais-le. Je dois t'avouer que moi, c'est un des fromages préférés. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc, on va le manger, on va goûter. Oui, c'est sûr. Allez. Hop. Oh, il est bien créé, celui-là. Ben oui. J'aime beaucoup de boules. Beaucoup de saveurs. Improyable. En deuxième, on a la fond d'ambert. Donc, c'est un autre bleu, comme le bleu d'Aubarine. Alors, il y a pas mal de gens, dont moi, qui n'aime pas le roquefort, les bleus, parce que c'est trop fort. Et pourtant, je dois avouer que le fond d'ambert, j'aime bien. Bon, il faut quand même qu'il y ait une bonne dose de pain avec, sinon, sans pain, je dois être du mal. Mais, pour ceux qui sont un peu, comment on dit, récalcitrants, envers les promages bleus, franchement, c'est à tester. Oui. Même moi, qui pour le coup, amie plus le côté fort, bleu, ça passe bien aussi. Sors quand même l'odeur du bleu, mais beaucoup plus légère que, par exemple, un roquefort. il y aurait encore deux ou trois mois, j'aurais pris plus de pain et moins de fromage, parce que je sens quand même le goût. Mais au fil du temps, je commence à m'habituer, j'aime bien. Et en plus, avec de la fond d'ambert ou du bleu, de verne, il faut faire des sauces avec plein de plats, ça c'est magnifique, c'est incroyable. La bêtise qu'on a peut-être faite, c'est de manger le bleu en deuxième alors qu'il y a un troisième fromage donc à voir si ça coupe les saveurs. On va se rincer un peu le gosier. Le troisième fromage, c'est la Comtesse de Vichy. Donc comme son nom l'indique, ça vient de... Vichy. Voilà. Donc je dois avouer que c'est la première fois que j'en mange. Donc apparemment, c'est un fromage qui est assez proche du brie ou du goulomier, mais qui est dans un cercle de boîte d'épicéa qui va lui donner un goût très fruité. Toi, tu l'as déjà gosé ? Non. Non ? Première aussi ? Non, oui. Bon, c'est une première comme nous deux. C'est bon parce que à l'intérieur, tu vois le côté proche du brie ou du goulomier, mais la croûte, ça fait penser à un vieux camembert quand même. Oui, évidemment. En termes de goût. L'odeur, ça fait penser à un vieux camembert aussi. L'odeur est forte. J'ai l'impression que l'odeur est trompeuse. Ah oui. Je ne crois pas. J'ai une petite appréhension. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai l'impression d'avoir un mélange entre un brie, un camembert assez fort et un côté fruité derrière où je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas du tout le brie. Ah oui. C'est peut-être la texture qui me fait ça. Il est fond au goût, n'empêche. Oui. Au final, je pense que l'odeur était bon parce que la fourme est moins forte que la comtesse. Il y a du goût en bouche, celui-là. Oui, moi, j'ai... Oui, mais j'aime l'odeur. C'est bon. Je ne sais pas si j'aime. Tu vois, j'ai... C'est cet arrière-goût qui reste. Je vois, mais en vrai, c'est peut-être la croute. C'est peut-être la croute qui fait ça. Si tu l'enlèves, peut-être que tu apprécieras mieux. Mesdames, Messieurs, la pompe. Avant de commencer la prochaine étape, je dois avouer que le dernier fromage laisse quand même un arrière-goût en bouche assez fort, assez prononcé. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez tester ou non. Donc, aujourd'hui, on a mangé beaucoup de plats à base de fromage, à base de pommes au terre, donc des plats qui tiennent bien le corps, mais il est temps de manger sucré. Donc, on va vous présenter un dessert du coin du Puy-de-Dôme. C'est de la pomme. Donc, c'est une pompe au pomme. Je l'ai acheté à la maison Lassalas, toujours à Jaude. Et pareil, c'est une découverte pour moi, j'en ai jamais mangé. Moi aussi, quand même. C'est ça que je connais. Parce que moi, je viens du nord de Louguernes, donc ça, on ne connaît pas dans notre quartier, dans notre coin. Hop, c'est parti. Je crois qu'elle m'en soit. Donc, un bon gâteau à base de pommes. Tu as l'air bien dense. Oui, oui. C'est parti. Est-ce que tu as encore faim, Théo ? Pour le sucre, oui. Toujours. On a quand même beaucoup mangé. Toujours de la place pour le sucre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On sent bien la peau à l'intérieur. Il y a une bonne dose. C'est parti. 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 Je crois que c'était avec du chocolat. Ah oui. Ça a été plié. Pour la dernière dégustation de la journée, on va faire une petite dérogation à la règle des spécialités régionales. On vous présente les cookies de la marque cookies. C'est une marque cléromantoise. Et, évidemment, ça fait partie des meilleurs cookies de ma vie que j'ai pu manger. Donc, à tester. Bien riche. Et avec plein de parfums. Avec plein de parfums. Donc, là, on a pris Je crois que c'était avec du chocolat, du chocolat au lait et du chocolat noir, très grosse pépite et un au spéculoos mais sinon préféré j'ai aussi chocolat au lait banane je crois. Et il y a quoi d'autre ? Il y a Eminem's, il y a des éclats de noisette, un Nutella. Et après il y a aussi des mini cookies pour varier les goûts. Je crois que tu peux boire un Ice-T maison ou une Citro-dane maison et des boissons chaudes aussi. Il y a beaucoup de choix et il y a au moins deux adresses dans le centre-ville. Donc vous voyez la taille du cookie quand même et une certaine épaisseur, c'est extrêmement tendre. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence de cookies comparé aux autres cookies où les autres sont beaucoup plus croquants. La pâte est à peine cuite. Donc c'est sûr que si vous cherchez le cookie traditionnel à l'américaine croquant, c'est pas ça. Mais ça donne une variante vraiment très intéressante. On sent les petites pépites de chocolat blanc là-dedans. Oui. Incroyable. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs couches de pépites et il y a la dose de chocolat. C'est bon. Toujours à goûter. Oui. Je ne mangerai pas tout. C'est même pas des pépites de chocolat, c'est des couches de chocolat successives. Oui. Avec du chocolat au lait, chocolat noir, ça varie vraiment. C'est intéressant mais c'est très bon. Oui, très proche de celui à la cannelle au final. Peut-être moins fort en cannelle justement. Je peux le trouver. Je crois que nous deux on est sur une fin de parcours parce qu'on n'a même pas réussi à finir sur le cookie qui est décieux. Merci beaucoup de nous avoir regardé toute la journée et de nous en kiffer. Mais là c'est sûr de digérer, allonger comme on va pouvoir. Mais en tout cas, si vous voulez avoir d'autres conseils pour voyager que ce soit en Auvergne, en France, mais en tout cas, si vous voulez avoir d'autres conseils pour voyager en Auvergne, en France ou à l'étranger, je vous... Ça va venir hein. Mais en tout cas, si vous voulez avoir tous mes conseils pour voyager en Auvergne, en France ou à l'étranger, je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne YouTube dès maintenant. Et sur ce, ciao we loot !